Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby Welcome back to SFB News guys Encore une fois, la session tira sa fin, mais on est toujours là Merci de nous écouter chaque semaine Consul de like, subscribe, follow, share, on apprécie beaucoup Les views ont monté beaucoup les derniers épisodes J'ai aimé ça, j'ai aimé ça La semaine prochaine, might be our last C'est ça, je pense ça aussi Oh, c'est vrai Lundi, c'est peut-être fini, puis mardi, c'est peut-être fini Pour moi, c'est fini Les deux, it's over We will see We'll see, c'est vrai, my God Moi, je ne l'espère pas, j'aime ça, venir enregistrer avec vous guys J'aime ça, mais bon, on va commencer avec la NFL Oui, la NFL, il y a toujours des petits updates, des petits shockers Le premier shocker, encore une fois La dernière fois, c'était DeAndre Hopkins Là maintenant, c'est Dalvin Cook Running back des Vikings Qui s'est fait release des Vikings Premièrement, êtes-vous surpris? Et deuxièmement, où est-ce que vous pensez qu'il va aller? Moi, je suis surpris qu'ils l'ont release Parce que DeAndre Hopkins, c'est mon fantasy C'est mon go-to depuis 3-4 ans Plus Il y a souvent des injuries, mais Ce n'est pas des injuries comme end of season Exact Il joue quand même la saison Il est boosté quand même, il fait les verges Cette année, il a fait le moins de touchdown Mais c'est un gars qui fait 1000 verges Il est capable de donner comme 6-7 touchdowns Donc, moi, je suis surpris Quoique le deuxième running back est quand même bon Madison Il fait beaucoup de stats la dernière saison? Ouais, il joue beaucoup Il fait beaucoup de stats Mais Peut-être que c'est souvent pour le Cobb Puis ils savent que les Vikings ne sont pas Ils ne sont pas un team conteneuse Ils ne vont pas essayer de garder des gens Qui coûtent trop cher Mais moi, je suis saisi pour Dalvin Cook Je suis saisi, mais Comment je peux dire? On dirait que leur offense en va elsewhere On dirait que ce n'est plus autant running game base C'est plus avec Justin Jefferson Adam Tillian Il y a plus de receveurs de passes C'est vrai? Parce qu'il va still te faire les rushs Il va still te faire des TD Mais c'est vrai qu'il y a decline Dans les deux dernières années Mais c'est quand même un bon receiving back aussi Tu donnes un petit screen Puis tu checkes 50 verges après Je ne dis pas le contraire Juste que ça te tente de payer autant d'argent Pour quelque chose que tu pourrais avoir Pour vraiment moins cher Pour un troisième, quatrième option Dans ton game plan C'est pas comme si on lui donnait Un contract extension Ils l'ont déjà payé Là, ils ont juste dit On ne va pas te payer le reste de ton contrat Sur notre coupe Je ne sais pas, ils auraient pu le garder pour une autre année Moi aussi, je suis totalement d'accord Je pense qu'ils auraient pu le garder Mais en même temps C'est un smart money move aussi Mais je ne sais pas S'ils ont déjà fait un running back Non mais tu as dit Madison fait la job Madison est bon C'est un bon rusher Mais ce n'est pas Ce n'est pas un complete back Comme Cook selon moi Si tu veux être logique de Frank Moi, je suis d'accord avec ça aussi Là, mon gameplay me change Là, je suis vraiment plus sur le côté receveur Il va lancer genre 30 fois Puis il pourrait genre 15 fois par game Puis Madison va juste faire des petits tracés Ou bloquer Exact Si les Vikings font ça Ils vont prendre Parce que je pense qu'ils ont besoin D'une bonne diète Comme mix La balance Oui, Cook Cousin est efficient Et tout Mais on sait tous Qu'il fait toutes ses stats En fin de game Quand il est déjà en train de perdre Par double digits So des fois Pour avoir un lead C'est quand Dalvin Cook justement Il capable de grind La game Puis Il lui donner un lead Genre So Au moins Tu ne peux pas mettre les games Sur le bras de Cook Cousin Pour gagner Comme jump Il peut revenir d'un match Parce que quand il est rendu Il perd Il perd C'est là Tout le monde fait des catches Mais quand c'est 0-0 Au first half Il n'est pas C'est vrai C'est le running game Qui préfère un changement Oui c'est ça Let them cook Non je pense Il a déjà Il s'est déjà affirmé Miami Il va aller au Dolphins Il va aller au Dolphins ? Oui Ça ça peut être bon aussi Même durant l'off season J'ai entendu le Dolphins Pour un trade Pour lui Là si il a fait le ball Il ne demande pas trop de Cubs Dolphins n'a pas vraiment Il n'a pas trop demandé de Cubs Je pense qu'il va aller pour le ring Le ring ? Il peut en avoir un au Dolphins Justement On va voir comment toi Réagis week one Mais Yo Dolphins Don't count them out Il ne fit pas le ski Il est quand même quick Mais il n'est pas comme super Comme speedy Comme tous les joueurs Que les Dolphins ont Non Mais Il fit la team Exact Puis ouais Mais là Les Dolphins S'ils prennent Ils sont vraiment en train De s'assembler Powerhouse ? Je ne sais pas si il n'y a pas Powerhouse Offense Ouais c'est ça Moi je vais avec la logique De ring mindset Parce que je ne sais pas Parce qu'il a déjà fait assez de Cubs Il a prouvé Il a fait son money Il faut qu'il laisse tout ce qu'il manque C'est ça Un ring Moi je dis Bengals Bengals Il n'y a pas vraiment de running back Il y a McSaint Donc Excusez Roderzod lui Roderzod lui Il a décidé de faire ce qu'il veut Ok Léo Merci Ok Ouais Ouais On reprend Donc Au Bengals Il n'y a pas de Oui McSaint est là Perrin c'est son nom L'autre ? Perrin Il est là Non il est parti Il est parti ? Ouais Bon Moi je pense que Cook pour aller aussi aux Bengals Bengals Bills Et puis mes amis Oublie Chiefs Là dessus ils n'ont plus de Cubs Ils vont aller prendre Qui on a dit qu'il allait prendre Il va aller prendre Hopkins Oublie ça Oublie ça So Bills Bills Ouais je vois je le verrais plus Aller aux Bills Bah ça dépend Si Bengals McSaint est qu'il a des legal issues Bon Si c'est pas bon pour lui Peut-être Mais je pense qu'il est déjà fit Dans sa tête il veut Dolphin C'est là qu'il veut aller Pour le vibe Pour le vibe Il va avoir du fun Il gâte son chill Mais on verra NBA NBA Demain c'est Game 5 Mais avant de parler de la game Il y a eu encore une autre Big news Bon Moi c'est pas un big news J'avais dit Entre les mois La dernière semaine Qu'il servait à rien Dans ce nouveau Cette nouvelle structure De team Donc les Suns Ont released Chris Paul Maintenant il est Free agents Il y a des rumeurs Qui disent qu'il va aller Rejoindre LeBron Au Lakers C'est pas des rumeurs Il y a des rumeurs Je pense que moi C'est des rumeurs Est-ce que ça va vraiment arriver Premièrement Est-ce que c'était un bon choix Des Suns Pour avoir released Chris Paul Moi je veux dire oui J'avais dit la semaine passée Chris Paul ne sert à rien Dans ce nouveau Ils ont dit qu'ils allaient release Mais ils n'ont pas encore released Ils sont en train de checker S'ils veulent le trade Mais ils ne veulent plus dans la team Ils ne veulent plus dans la team Le guest ne sert plus à rien On n'a plus besoin de lui Dans la team Est-ce qu'il va aller au Lakers Moi je pense pas Parce que LeBron On sait pas où est-ce qu'il va présentement On sait pas s'il reste au Lakers On sait pas s'il va juste Il reste au Lakers Ben oui il reste S'il reste au Lakers Ben C'est son team Ben Il y a des Je vois pas Je vois LeBron forcer Chris Paul à venir Je pense que c'est son boy Forcer Je pense que t'as même pas besoin De forcer Chris Paul Aller au Lakers C'est comme C'est déjà La seconde qui se fait release C'est déjà un done deal Mais il va rien servir à l'équipe Il va rien ramener de plus Tu bugues Bon moi pour le personnel Non je bug pas Comment je bug Le guest ne sert à rien Comme deuxième pour une guy Comme deuxième pour une guy Je le prends any day of the week T'abuses avec Il sert à rien Mais moi Tu es surpris que les Suns Les Suns ne veulent pas le payer autant Parce qu'il y a un max on track So Je pense qu'il coûte comme 45 millions Il ne veut pas payer tout ça Moi j'ai vu le news Que Chris Paul bouge Ben en fait Les Suns veulent Se débarrasser de Chris Paul Parce que j'ai vu un news Beez Que j'aimerais pas ça que ça arrive Mais James Harden Aille aux Suns Ouais c'est ça Non les Suns Ils veulent mettre Un troisième star J'ai entendu parler de Lillard Make sense James Harden Non Comme le salary cap Que Chris Paul prend Il veut le donner à quelqu'un d'autre Je pense que c'est plus pour ça Qu'il ne veut pas garder Chris Paul Parce qu'il veut le mettre Comme maximiser Moi je pense pas Que c'est nécessairement Une bonne idée Mais bon D'après moi Les Suns Ce qu'ils doivent vraiment Absolument pas avoir Dans la team C'est Ethan Et après ça Tu peux le manage Avec le reste Débarrasse-toi de Paul Débarrasse-toi d'Ethan Tu vas prendre un big man Un middle Tu peux defend Juste defend Il prend des rebonds Pas un fake defend Comme le dit C'est pas vrai Et puis Mais après ça Tu sais Je regarde Avec Lelicus Moi je pense pas C'est un match C'est pas un fit Puis je pense C'est plus un scoreur Ben Il peut scorer Mais c'est pas un Il n'y a pas besoin De scorer Il faut un 3.2 Arrêtez Parce que quand tu joues Avec LeBron On l'a vu LeBron a besoin De un 3.2 Puis LeBron ne veut pas Donner le ballon Au point guard Non So Chris Paul c'est Un floor general C'est Comme leur style clash La même façon Pourquoi ça ne fonctionnait Pas avec Chris Paul Ça ne va pas fonctionner Avec Chris Paul Tu vas dire à Chris Paul De jouer off the ball Comme ça Ça n'a pas de sens So Mais Chris Paul Peut still donner Comme beaucoup A plein d'équipes Il faut juste qu'il sache Qu'il ne peut pas aller jouer Avec LeBron C'est tout Moi personnellement Il ne t'a pas dit Il ne t'a pas dit Qu'il ne vaut rien Non Chris Paul Il t'a juste dit Que ce n'est pas un fit Avec les léqueuses Il ne vaut rien Au léqueuse Ouais ok Pour rien Je suis d'accord Si moi je suis Chris Paul Je prends mon temps Je regarde vraiment Quelle équipe Qui peut me donner Parce que lui 76ers A besoin de Chris Paul Je suis d'accord Vu qu'Urden s'en va Il pourrait Mais lui Il veut un ring Il dit que Ça commence à être L'affaire que Vu qu'il veut un ring Ça va sûrement Claude son judgment A regarder juste Les contenders Bucks 76ers Ça c'est deux teams Qui ont besoin D'un floor general Là sur les équipes Qui auraient Un peu d'expérience Mais qui pourraient Peut-être gâcher La team un peu Tandu C'est la même Tandu Il a déjà joué au Tandu Avec la nouvelle La team comme ça C'est pas une team Qui va gagner un ring Mais toi Bucks T'as dit Bon bah hey Bucks Ils ont besoin De trois joueurs Ils ont joué l'idée Qu'il y a un point goil Mais il peut jouer Sur l'ingoi Lui il peut jouer Or ball Est-ce que je pense J'ai joué l'idée Je ne sais pas ça J'ai joué avec Chris Paul Quand il était appelé Je ne pense pas Chris Paul était déjà parti Mais c'est ça Ça pourrait être un fit Ils ont des chouleurs Ils ont encore Lopez Janis peut faire Ce qu'il veut Quand il attaque Ça pourrait marcher Mais moi Une team que je pense Que Chris Paul devrait aller C'est Boston Parce que Ça va enlever le fait Que Tatum Puis Brown Doivent faire du playmaking On va dire Tu tuer D'un gars comme Brockden Ou peut-être Smart Mais Smart C'est tellement L'identité de la team Que je ne sais pas Si Boston veut l'enlever Mais tu enlèves White Comme ils ont plein de guards Qui font toutes la même chose Tu en enlèves un Tu donnes un autre gars Tu prends Chris Paul Qui va Manage Genre Tu as juste besoin De Chris Paul Pour qu'en fin de game Ok les gars Commencent à faire des tétains Ok laisse moi Set up les joueurs Exactement Tu places Tatum A la bonne place Tatum Attaque point Moi je pense Ça serait Une bonne team Pour lui aller Mais les Bucks Les Bucks aussi Ça pourrait être la même chose Parce que ces gars là Ils ont perdu Contre les Miami Heat Parce que justement Ils avaient des problèmes En half court Yes Quoi ? Juste pas Vallée où ? Ça fout Ça fout Il y a dit Lakers Il y a dit Lakers Moi je suis sûr Il va aller au Lakers Mais il y a un pied D'or de l'NBA Il y a un pied Retire Un pied Il veut son rings Comme Bon Mais s'il est prêt A aller off the bench Faut qu'il soit Off the bench Non Il est rendu trop vieux Il peut pas faire 40 minutes Il peut pas jouer 36 minutes Il peut pas jouer 32 minutes Il peut star puis pas jouer Il peut star puis jouer Genre 30 minutes par game Ouais il en joue 28 30 Ouais Mais s'il va off the bench Il peut aller comme Dans un team Comme Conten 2 Puis gagner Est-ce qu'il est prêt A faire ça ? Je sais pas Non je pense pas Mais Mais Comme il peut still Est un star 2 Il faut juste pas le taxer Dans ses minutes Comme il veut pas faire Chris Paul jouer 35, 37, 40 minutes Même si Makes no sense Non c'est ça Ça sert à rien Tu dois le manage Jusqu'au playoff Puis espérer qu'il se blesse pas Ok Maintenant Est-ce que Est-ce que La NBA se termine Demain ? Ou Jimmy Bucket Va pouvoir se rendre Au moins Au moins Game Seven Je suis triste pour Jimmy But Hell no seven Au moins Non Je suis triste pour Jimmy Mais moi j'avais dit en 5 Wow Moi je pensais en 6 La dernière game Je pensais c'était la game Ils allaient gagner Et They didn't They didn't show up Ils peuvent pas Ils sont incapables De jouer de l'arrière Ils ont Les gars qui devaient Chouer au show up C'est les roleplayers Qui ne show up pas Non ils sont souvent Revenus de l'arrière Actuellement La première game Qu'ils ont gagné À Denver Ils perdaient je pense Par 12 au 4ème quart Ils ont gagné Ils en ont gagné une Mais je veux dire À chaque fois Qu'ils ramenaient le score À genre 4 ou 6 C'est vrai Ils arrêtaient de rentrer Des buckets Puis là ça retournait À 12 18 Là j'étais comme Bah ok c'est dead Parce que l'affaire c'est que Miami ont une façon De gagner Je crois que Butler doit faire Un Hemi game 50 buckets Ou Tous les roleplayers Doient faire Tous leurs 3 points Yes Puis comme des fait Il n'y a aucune 3 points Qui rentre Tu regardes ça Denver ils ont compris Ils ont dit Bon On peut On essaie de garder Jimmy Butler S'il fait ses affaires Il fait ses affaires À date Il ne l'a pas fait Non Puis pour Defend Au début ils faisaient Cook Ils ont commencé à bench MPJ Parce que c'est lui Qui laissait ces gars Tout seul Ils ont mis Brown Ils mettent Brown Puis les gars Stay home Il y a un switch Il reste sur le gars Qui shoot la 3 points Il s'en fout Tu veux drive Drive Mais le gars Qui shoot la 3 points On reste stick to him Juste ça Ça empêche Les hits Que leur fin soit nice Puis C'est parce qu'ils jouent Tout le temps de l'arrière S'il y avait une avance Moi je prends le drive Je prends le 2 points Tu n'es pas obligé De prendre le 3 points Mais vu que tu perds par 10 12 15 18 Tu es obligé De prendre 3 points Le problème avec les gars Des hits Ils ne peuvent pas stopper Personne Ces mêmes gars là Tu leur demandes de drive Ils ne sont pas bons drivers Tu donnes le ballon A Duncan Robinson Il ne peut pas drive C'est ça Puis ils ne sont pas capables Le seul gars Qui pourrait faire quelque chose Il n'est pas là C'est Caleb Martin Il est off cette série Il ne sait plus Gabe Vincent est off Martin est off Robinson est off C'est qui l'autre Calary a joué une game Ouais Calary on ne demande pas de faire ça Il est bien wesh Non mais je suis d'accord Puis en même temps Ils ne sont pas capables De stopper personne défensivement Tu ne peux pas avoir Gordon Faire 26 Tu ne peux pas avoir MPD Ils sont small Depuis Game 1 Les hits sont trop petits Comparés au Denver On le savait déjà Ils se font bully Là il fallait qu'ils rentrent leur 3 Les gars ne rentrent pas leur 3 Les gars ne sont pas Ce sont rendus là Comme tu as dit La game est terminée Puis même Butler Comme il est blessé La game 3 Il a fait 28 points Mais ça l'a pris comme 24 shots Il y a une blessure Même pour Butler C'est pas facile d'aller drive Parce que les Nuggets sont juste bien positionnés Ils ne vont pas te frotter Ils ne t'envoient pas au future Jokic il fait juste se placer devant toi That's it Puis si tu marques T'as marqué Mais il va Il s'en fout Demain Lundi Le 12 C'est dead A Denver A Denver Mais je pourrais Connaissant Butler Cette game là Il va venir Il va venir Checker un fight 50 piece Comme Terem T'avais quoi là ? Il n'y a pas le choix bro Il n'y a pas 50 piece Parce que je pensais Il allait le faire home 50 piece c'est fou S'il fait 50 piece Il gagne Ouais Évidemment Non 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 Mais s'il fait un 40 piece Je lui donne une chance Mais il faut qu'il fasse une game Moi je le vois C'est soit il y a un 2-0 double Ok Minimum un 2-0 double Un 30 piece 2-0 double Ou Peut-être 40 points Mais il n'y a pas l'air tellement Inchey pour Scorer là Je vais aller avec Je vois plus de 2-0 double Écoute Mais il y a besoin que quelqu'un d'autre C'est pop C'est pop Moi c'est double-double Quelqu'un d'autre Puis c'est pas Bam là Comment ? Lui puis Bam doit faire un double-double Puis Jimmy doit faire 40 points Non Bam Bam Même s'il fait n'importe quel stade C'est des stades qui ne sert à rien Comme c'est vide Parce que Ça n'impacte pas le game C'est ça parce que Joku Fait le double de lui Ouais c'est ça Il y a besoin d'un autre gars Que Bam Comme Bam pourrait faire 10 points S'il y a un autre gars qui bombe Pour gagner Les stades de Bam Ça ne sert à rien Leur gars de ça Comme un vasier J'ai une discussion avec vous Sur Comment arrêter Aaron Gordon Parce que présentement Malheureusement Il met beaucoup d'emphase Sur Jamal Murray Il met beaucoup d'emphase Sur Joker Il met aussi de l'emphase Sur les 3-point shooters Il essaie de vraiment Mais Gordon Est always alone C'est parce que Ils sont tous en train De defend le perimeter Tout le monde De defend le perimeter C'est tout Ce que tu fais La vraie affaire c'est que Est-ce que tu acceptes Les 26 points de Gordon Every game Non parce que Leur problème Quand ils ont gagné Ce qu'ils ont fait C'est Ils étaient comme Ok on va essayer De defend Murray Ouais Jokic il fait ses points Il fait ses points Ok Puis ils veulent laisser Comme des gars Qui sont pas bons À la 3-point Gordon est pas bon À la 3-point So ils laissent Gordon Mais Gordon qu'est-ce qu'il fait Il drive Il rentre dans le paint Exact Donc là t'es rendu Enroll avec Jokic Et Murray Jokic Ouais Si tu restes Trop sur un des deux Les gars vont faire La passe à Gordon Tu regardes Murray Murray Toutes les séries Je pense qu'ils faisaient 6-7 à 6 Cette série là Il y a 3 double-double Oh oui Comme Les gars sont juste Tellement ils veulent Ils peuvent pas arrêter Le combo Jokic Murray Puis quand ils mettent Trop d'efforts À arrêter ça C'est les autres qui scorent C'est ça Ça ouvre Gordon Parce que c'est le premier gars Qu'ils vont laisser wide open Donc Ils vont juste Outmatch Outmatch Ok Il y a le dog Il y a le dog mentality Il faut juste qu'il y a un patinet Martin qui fait une grosse game Ou un gars qui fait une game avec lui Il gagne là En même temps tu dois dire Que les Nuggets doivent dire La même chose Nuggets sont trop bien Nuggets sont en train de célébrer Quand les gars parlent Au reporté Au média On va aller À la quête Prendre un verre Femmer un cigare Puis Comme si Jokic 25 Murray 25 C'est ça Pour aujourd'hui c'est Biddy Joe Pour Heat c'est comme Non we have to step it up La chose Si Butler a une full game Je m'attends à ce que Jokic a une full game aussi Comme Si Butler a une full game Je m'attends que Murray A une full game aussi C'est ça La fin c'est Est-ce que Les Heat vont Defend Les Nuggets Est-ce que tu penses Que les Nuggets Ils vont venir envoyer Plein de bricks Chez eux Faut que tu es capable De les arrêter Si tu n'as pas un game Plein pour les arrêter Parce que je ne pense pas Qu'ils ont À moins qu'ils ont Un secret weapon Qui sort du G League Out of nowhere Tant que tu ne peux pas Arrêter le Murray Jokic Pick and roll T'es off Parce que même si tu sortes Ton zone Il met Jokic Dans le milieu du zone Puis Do your thing Let him cook C'est tout là Moi je pense que c'est fini T'es pas T'es un contest Mais je pense Ça peut être facile Mais c'est fini Alright man Next C'est triste Mais next NHL NHL Hier Vegas a gagné Donc là C'est rendu 3-1 Les gars Ils ont failli se faire sweep Faillé Faillé Quasement Là Est-ce que C'est décidé Vegas Gagne la série Ou bien Panthers Est capable de faire Ce qu'ils ont fait Depuis le début Des playoffs Faire des upsets Après upsets Et come back from this Spinty Moi Moi je dis Que les Panthers Malheureusement Je voulais qu'ils gagnent Ouais I was all in The bandwagon Yeah Mais je pense Ils n'ont plus de jus Brobski Ça se voit Qu'il n'a plus de jus Il y a de la misère Un peu des fois Il a laissé Des buts Vraiment mous Pas cette game-là Mais l'autre d'avant So moi je pense Juste qu'ils n'ont Plus de juice C'est dead Moi je pense C'est dead Mais je pensais C'était dead Après la game 1 Ben 2 Dans ma tête Ça allait être en 6 Mais ce que j'ai remarqué C'est que Vegas Est vraiment capable De limiter Les Panthers Puis les Panthers Pour gagner Il faut que tu sois Capable de scorer Parce que quand ils scorent Des buts C'est comme s'ils Prennent confiance Puis ils vont Tu smash Dans cette série-là Ils n'ont pas été Capables de marquer des buts Ils ont die Ils ont été 0 en 5 Du powerplay Pour moi Vegas était vraiment La meilleure team Entre les deux Je sais que Panthers avait un potentiel D'être une top team Mais ils n'ont pas joué Comme ça cette saison Puis je pense Là ils jouent Over leur capacité C'est comme ça Qu'ils ont fait Pour se rendre en finale C'est un peu la même chose Avec Miami C'est des équipes Qui sont Oui ils sont bons Ils ont du talent Mais ils n'ont pas joué Comme ça en saison Je trouve que c'est tough De jouer une façon En saison Puis après ça Tout d'un coup Tu penses Tu vas run Le tableau en playoff En jouant mieux Que tu as joué Tu peux avoir Un hot run Un moment donné Ça va hit back L'enfigui Battre Boston Battre Toronto Oui c'est ça C'est tough Oui C'est tough Tu as passé Des longs playoffs À battre des bonnes teams Ils t'arrivent à la fin Contre une bonne team C'est un petit peu Comme le Canadien Oui Quand ils ont perdu C'est drôle à dire Mais c'est exactement Ça que t'es arrivé On est arrivé En finale On a surpris tout le monde Puis à la fin On n'avait plus de juice Puis on s'est pogné Contre une très bonne équipe De hockey C'est comme si T'étais en train de jouer T'es sur le nitro Tout le long Tous les playoffs Mais Vegas Eux Ils jouaient normal Ils sont pas Je dis pas qu'ils font pas d'efforts Mais ils sont eux Sur leur nitro Ils ont encore un gaz Ils ont encore du juice Je pense que c'est ça Est-ce qu'ils peuvent gagner une game Moi dans ma tête Quand tu peux finir la game Chez toi C'est la pure chose Mais au hockey Je sais que les gens peuvent revenir Les teams peuvent revenir De 3 à 1 Le basket c'est fini Comme les hits c'est fini Je m'en fous Mais si Si Panthers gagne À Vegas Ça va en 7 C'est comme je vois C'est pas en 7 Ou c'est fini mardi Non mais c'est fini C'est fini C'est un si Moi j'ai dit C'est fini mardi Mais Mais I hope Que Floride Est-ce qu'ils sont capables De revenir De revenir Écoute Moi C'est seulement Cette série là J'ai pas tant écouté J'ai écouté une game C'était la game Que Panthers avait gagné Le comeback Moi je peux pas L'évoe comeback Je t'es sûr C'est fini Moi je veux Je veux un comeback L'oreille sur toutes les hot takes Je veux vraiment qu'ils come back So Game 7 Panthers win Je vous dis L'année 2023 C'est bizarre Mais Les teams de Miami Ils vont tout loin Finale Lose Marlins Lose Hit On se fait encore C'est fini Panthers Même dans NCA match Madness Dans le final four Il y avait 4 teams Qui venaient de la Floride C'est Yuko qui a gagné Yo Tu vois C'est ça que je m'attends Je l'ai dit Comme il y a peut-être deux podcasts Miami Dolphins Same shit Ils sont en train de la Et leur team Ils vont se rendre loin Ils ne vont pas gagner Donc Miami Ils ont quelque chose Dans leur Dans leur Dans l'eau là-bas Je sais pas Dans leur Gatorade Dans leur Gatorade Qui leur donne un juice Mais pas assez pour gagner All right then All right Last subject Soccer Football Européen Bon Spantish C'était Kowei Ben Le big news Man City A gagné Le treble Ah c'est ça le big news Je trouve la game très intéressante C'est sûr J'ai trouvé que les deux équipes Avaient des bonnes chances C'est sûr qu'en arrivée 0-0 Half-time Selon nos stats On pensait qu'il est rendu là C'est Inter Milan Qu'il allait gagner Ouais Joyeux outil Joyeux outil Un shoot out Un shoot out Ouais Quelque chose Ça nous a quand même surpris Ben moi ça m'a surpris Que Tilly A peur un but Ça m'a surpris Mais Après avoir regardé La game au complet J'ai vu que Milan A eu beaucoup d'occasion Surtout qu'on regardait À la fin Lukaku La tête Qui aurait dû être un but Ça a retenu le poteau Le retour C'est Lukaku Qui l'a bloqué Ouais Après il a raté une tête Tout seul Devant le net Avec un net Ouv Avec un net ouvert Il l'a raté Martinez Qui a eu une chance en or Qui aurait pu faire un cross À Lukaku À Brozovic J'ai pas vu la fin fin C'est pour ça que vous dites Qu'il y a eu beaucoup de chance À la fin fin Il y a eu beaucoup de chance Dans les dernières 10 minutes Il y a eu comme eu 3-4 chances Back à back Ok Puis C'est plate J'aurais aimé ça au moins Qu'une équipe italienne Gagne une coupe En Europe Mais Comme Nicky dit tout le temps Des chokes Yep Moi je suis content Que Metzidi a gagné Ils ont answer the call Exact Ils ont answer the call C'était le bare minimum Nicky revient sur le bandwagon Donc là ils ont une belle saison Ok Best season ever Parce qu'ils ont gagné Ben oui Ben oui C'est leur premier J'ai regardé la partie Comme j'ai regardé Environ jusqu'à la 85ème minute Genre Pour moi La game n'était pas C'était un peu plate C'était un peu plate Pour de vrai Pour ça Je savais 0-0 Après ça Je me suis dit Ça allait être un draw Ça allait aller en outil L'affaire qui m'a fait Un peu believe Que Metzidi allait gagner C'est quand j'ai vu Ils ont sorti De Brian KDB Ouais ils ont sorti KDB était injured Ça m'a rappelé Genre À l'euro Je sais pas quel euro Mais il y avait un euro Ronaldo s'est blessé Quand Portugal est en finale Pis les gars Ils vont gagner Pour Ronaldo Je me suis dit Ok Ils pourraient mieux jouer Pour qu'ils y met Les gars ont eu une chance C'est un but chanceux Ouais c'est ça C'est un play but On a eu deux chances Alain on a raté une Pis après l'autre but De Rodri Ils ont eu Un play but Pis c'était ça la game C'était Selon moi Très chanceux comme but Parce que La déflexion Qui arrive directement Dans les pierres Non moi c'est pas ça 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 Darmian pis Chanagolo Qui avaient la chance De bloquer le shot Moi c'est le défenseur Ils se sont tournés Ils se sont tournés le dos Le défenseur Ce gars là C'est un final de Champions League Je regardais Je drop kick le joueur Yo il s'est tassé Il s'est tassé Mets-toi devant le ballon bro Le premier joueur Il a pas tourné le dos Mais il s'est mis petit Je peux comprendre Ok tu veux pas De handball c'est chill T'avais juste à lever ta cuisse Mon gars Pis tu l'avais bloqué Il fait un shuffle à droite Un step là Même pas A first step A first step Le deuxième là Je vais te montrer Qu'est-ce qu'il a fait Ça c'est le premier gars Qui aurait pu bloquer la balle En enlevant sa cuisse Akan Chanagolo Il a passé comme ça En place de s'arrêter là Pour bloquer le net Il s'est mis directement En arrière de Darmian Pis ça a laissé Tout le filet au vert Ouais Les gars Ils voulaient pas bloquer le shot Non Ils voulaient pas bloquer le shot Pis c'est ça Qui lui a coûté la game Ouais Parce qu'après On a eu Lokaku Qui a bloqué notre propre shot Pis Martinez Qui était égoïste Pis il a pas voulu faire la passe Quand il a reçu la passe Ouais Mais tu sais Alan Dans cette game là Il était Ghost Ghost Ils l'ont bien marqué Il y a eu une chance Mais c'était même pas une chance Qu'il y aurait dû faire un but Foden aurait pu marquer Mais il a fait un vieux shot Silva a eu une bonne chance Au début de la game Ouais C'est ça C'était une game de peu de chance C'est qui qui allait prendre Justement la chance qu'il y a eu Interminant Je trouve qu'ils ont bien joué Je pensais que la game Allait aller 1-1 En prolongation Pas arrivé Mais je savais que ça allait pas Comme on regardait Qui pouvait marquer Pis de ma tête C'était comme C'était pas Ça allait pas être Alan Ça allait pas être Les wingers Comme de ma tête Tu savais que ça allait être Quelqu'un par rapport C'était le milieu défensif Par rapport Je savais que ça allait dire Par rapport Pis c'est vraiment Le gars envoie la balle Il fait un cross Mais la balle retourne en arrière Pis tu vois un gros espace Comme un gros doux Vite Il y a juste un gars Qui s'en vient Il shoot Bang Mais c'était en foule C'était pas Il a pas blasté la balle Non non il l'a placé Le défenseur Moi je pardonne vraiment Vraiment voir ça au défenseur Plus ou quoi ? Les deux T'es plus dans mon équipe Moi c'est un à un Que je blâme vraiment Moi je blâme pas le premier Moi je blâme le deuxième Pour le vrai Je te fous dehors mon équipe Pour le vrai En tant que manager Je lui dis C'est à cause de toi On a perdu Oh wow Parce que pour le vrai Tu sidestep Tu bloques la balle Pis Il y aurait pu sidestep Se tourner Ça aurait hit son dos Pour le vrai Il a juste pas bougé J'ai vraiment manqué Akan Chanalogulu Il a passé dans le trou Ce qu'il a shoté Il a passé exactement Ce que le gars a shoté Il s'y est allé se mettre Directement en arrière De l'autre défenseur Bro reste dans le trou Pis t'avais bloqué Tu avais save la game Mais je suis content Man City a gagné So Yeah We're good We're good So Man City Champions League Premier League Pis je m'en rappelle pas La troisième coupe Qui ont gagné Un treble Un treble pour Man City Leur meilleure saison à date Nicky retourne sur le bandwagon Yeah yeah c'est sûr Un petit rep Un petit rep On other news Maintenant je vais 20 de everything J'ai plus besoin de logique maintenant Bon On other news Messi a dit non A 400 millions de dollars En Arabie Saoudite Pour 3 ans 1.2 millions Pour 3 ans Pour venir joindre Inter Miami Là on va On va se le dire Il a peut-être dit non Directement à 400 millions de dollars Par année Mais il y a des shares Dans Apple Il y a des shares Dans la MLS Il va avoir l'opportunité D'acheter une équipe De la MLS Quand il retire Ou quand son contrat Fini de la MLS Pis en plus Il se fait payer 50 millions par année So Moi je pense que A la fin A la fin de tout ça Ça se balance Il peut go have fun Ami Ami Moi là C'était même pas Une question C'était même pas Moi c'était pas une question d'argent C'était même pas un débat Pour moi Arabie Saoudite Tu sais pas Qu'est-ce qui se passe là-bas On sait pas Comment le pays gérer Comment la culture est là-bas On a aucune idée Pis Même si que lui est riche Je suis sûr qu'il savait pas plus Et Il y a une grande famille Pis quand t'as une grande famille Tu peux pas amener ta famille là-bas Mais on a eu plein de misère Pour amener sa famille Changer des règles Pour que Pour qu'il puisse donner sa femme Sa femme Pis ses enfants Exactement Donc À la fin de la journée Le gars s'est un gars de famille Il est rendu vieux Il a battu tous les records It was one of the greatest Il a pas besoin d'un peu de billion Un peu de billion Non La coupe du monde Il va être aussi aux Etats-Unis En plus En 2026 À long terme Il est ambassadeur À long terme C'était mieux pour lui Pour sa famille Generational wealth De faire ce move là T'as-tu sa maison à Miami? Non Je vais te montrer sa mienne C'est aussi moins stress Je sais pas si c'est stressful On aurait pu le sortir Mais Il aurait pu retourner à Barcelone aussi Pis C'est moins stressful Comme Si il retournerait à Barcelone Oui À Barcelone Les gens allaient expect Qu'ils allaient faire quelque chose De comme gagner Le problème Là il va aller chill Un retirement Non mais le problème Tout le monde aurait aimé ça Revoir Messi à Barça Mais Financièrement Barça peut plus Non il peut plus Mais on va dire Ils auraient pu Ils auraient pu Même s'ils auraient pu Je pense qu'il serait style Il serait style d'aller à Miami Non moi il serait allé à Barça Il l'a même dit Si c'était possible Il serait allé à Barça Mais il voulait pas Que tous les joueurs du Barça Cut leur wages Pis d'autres affaires C'est des affaires de fou là Pour que lui puisse jouer Il fallait que tout le monde Genre rend son contrat À genre moitié Comme Il a dit non Je vais pas faire ça À genre 24 autres joueurs Ouais Je vais aller à un autre spot Pis est allé à Inter Miami Où est-ce que Il y a beaucoup d'opportunités là Pis il peut ride le bench Pis s'amuser Pis enjoy life Moi je pense Il a fini Comme le moment qu'il est parti À PSG C'était déjà fini Ok C'était Il était On the way out Ok Si tu vas jouer dans la Ligue 1 C'est genre Pre-retirement Yeah Ok Mbappé c'est pas Mais il a toujours été Dans le plus retirement Lui il faut qu'il Lui il faut qu'il augmente La faut qu'il bouge Non mais là Là que tu parles d'Mbappé Florentino Perez Le propriétaire de Real Madrid S'est fait arrêter Dans les rues De Madrid S'est fait poser la question Mbappé arrive quand Il a dit Pas cette année Mais l'année prochaine Il est Eh ben Ça il prépare déjà Un bide pour Mbappé L'année prochaine Mais si lui Il va arriver à Miami Il va chill Quand il va inviter Son partner Neymar Pour Notre-Dame C'est sûr Il était à Miami en plus Neymar est déjà à Miami Il était Il était à la game du Tu vas avoir Messi dans tous les events Il va être avec LeBron James Il va être partout Son best life Son best life Il fait son best life Moi je pourrais Je comptoir pour lui On sait T'as des shares T'as une grosse partie De shares dans la pôle Le gars il est garantie La vie MLS Comme je t'avais dit T'avais acheté Une équipe de la MLS Genre il y a 5 ans Ton affaire Genre quadruplé Comme Beckham Comme Beckham I say yes Gros contrat C'est bon pour nous Parce que l'année prochaine On peut peut-être Aller voir Messi À Montréal Vous avez vu Messi est juste Venu à Miami C'est l'équipe Qui a le plus de followers Sur Instagram Les réseaux sociaux Ils ont eu genre 4 millions En une journée Là la MLS Les gens vont regarder ça Juste pour voir Messi C'est bon pour la ligue À la fin de la C'est one of the greatest Qui vient dans le sport Ça veut dire que Même le salaire Peut-être Si ça devient intéressant Grâce à Messi Maybe ça va monter La ligue Les salaires Nope Salary cap Dans la MLS Oh Salary cap Mais Messi Il veut combien lui C'est un joueur désigné Sur lui Il n'a pas de salary cap Mais le reste de l'équipe Il y a des salary cap Ça c'est quand même Faut que tu penses Mais je ne sais pas Si ça marche un petit peu Comme la Major League Baseball Où est-ce que le salary cap Est comme comparé À ton À tes investissements Puis tout de l'équipe Comme si mettons Les Yankees font plus d'argent Ils ont un plus gros salary cap Que mettons Une autre équipe De la MLB En tout cas À ton point Il faut quand même Ça sera plus Equal Ça va aider C'est sûr Ça va aider C'est ça All right guys D'autres sujets Nope Merci de nous écouter Encore une fois Like, subscribe, follow C'est peut-être L'avant-dernière épisode Peut-être Mais moi I wish not I wish qu'on ait encore Une autre semaine Pour pouvoir discuter Encore une autre semaine Ça va Une autre semaine Faut dire que c'est fini L'avant-dernière Faut dire que tout est fini Mettons Il sera en 7 On va peut-être avoir Une semaine de plus Let's go Il faut que ça sera en 7 C'est parfait Il n'y a pas de 7 ici Il n'y a pas de 7 All right guys Merci de nous écouter Ciao